les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne good life tv et on va faire un petit tour de la ville à de masse et les alentours je sais pas peut-être on va faire une une ville en plus quelque chose comme ça et on va regarder qu'est ce qui est rentable ou investir dans quel quartier ou pas donc voilà on va regarder tout ça ensemble n'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi et envoyer le petit pouce ça donne de la force venez avec nous on y va alors donc voilà là on se retrouve sur un premier quartier qui est rue de genève là c'est vraiment intéressant personnellement du coup j'ai investi et mais du coup les clients de notre société immobilier ont investi ici aussi en grande masse on pouvait le constater il ya le tram d'accord qui va directement sur sur genève en à peu près 15 minutes vous êtes vraiment au centre ville de genève donc ça c'est vraiment intéressant pour les prix au mètre carré ici on est en moyenne à 3000 3700 d'accord le prix vraiment le plus bas on pourrait être à 2007 2007 2008 et là c'est vraiment une ruine mais c'est intéressant d'investir dans les ruines vous savez que c'est là qu'on peut faire la meilleure renta est également le plus haut ça serait vraiment dans les 5000 5000 5900 et là c'est vraiment du coup une maison ou vraiment un attic un duplex quelque chose comme ça donc voilà c'est vraiment un quartier qui est vraiment intéressant au niveau aussi des commerces parce qu'il ya pas mal de commences qui se sont introduits dans cette cette rue là je vous cache pas moi ça fait huit ans que je suis je suis ici ça s'est vraiment développé en bien en tout cas dans cette dans ce quartier là donc n'hésitez pas à investir ici c'est vraiment intéressant allez venez suivez moi donc là les amis on est à rue du parc personnellement j'adore ce quartier là j'aime beaucoup parce que comme vous pouvez le constater derrière moi il y a le parc monte suit d'accord ici vous avez le tram qui se finit donc là c'est le terminus pardon du tram alors faut savoir que il va avoir un prolongement juste le jusqu'au quartier du perrier ça ça va être vraiment intéressant mais on va y venir juste après donc pour ce quartier là c'est un quartier qui s'est vraiment développé alors personnellement j'ai aussi investi il ya maintenant à peu près cinq ans il n'y avait pas de tram à ce moment là donc vous imaginez bien que j'ai fait une belle plus-value au niveau de mes biens immobiliers ici maintenant il est toujours intéressant d'investir comme on dit le deuxième moment c'est maintenant donc là faut regarder par contre ce que je pourrais vous conseiller peut-être faire de la division alors que ça soit dans tous les quartiers mais vraiment ça c'est un petit tip ce que je pourrais vous conseiller faire de la division faire de la colocation c'est là que vous allez gagner en rentabilité vous allez pouvoir atteindre des chiffres que vous n'aurez même pas espéré donc ça c'est très intéressant maintenant ici on est exactement au même prix que rue de rue de genève d'accord c'est exactement allez à 30 euros près c'est exactement pareil donc je vais pas vous redire les chiffres il n'y a pas besoin ça sera marqué juste là et comme ça vous pouvez voir par vous même maintenant ici c'est ce qui est cool aussi c'est qu'il y a pas mal de commerce en train de se développer et vous êtes entre entre deux c'est pour ça que j'aime bien ici parce que vous êtes du coup proche pas très loin de la douane et en même temps vous êtes vraiment au coeur du centre-ville parce que rue du parc c'est le centre-ville d'accord et là vous avez vraiment tous les infrastructures à côté monoprix vous allez avoir le cinéma vous allez avoir pas mal de commerçants et toutes les grandes enseignes aussi qui seront à proximité donc ça c'est vraiment intéressant donc n'hésitez pas à regarder et dites moi ce que vous en pensez allez venez on passe à sur autre chose donc l'équipe maintenant on est dans le quartier chabla ce quartier là je l'aime beaucoup je pense que vous aussi vous allez l'aimer beaucoup parce que si vous venez sur un mas vous êtes obligé de venir ici ici c'est un nouveau quartier comme vous pouvez le voir d'accord c'est que des nouveaux bâtiments qui sont assez grand c'est joli bon je sais pas entre vous si ça va bien vieillir ou pas mais en tout cas c'est pas mal du tout ce qui est intéressant venez avec moi vous allez le voir juste ici en fait c'est un cinéma d'accord il est clairement au milieu du centre de chablais donc c'est ça qui est intéressant vous avez le mcdo vous avez fitness park basic fit pardon vous avez vraiment tout toutes les h&m vous avez vraiment tout ici donc c'est vraiment intéressant vous êtes au coeur aussi du de la ville parce que à droite vous allez avoir la rue du chablais d'accord et à gauche vous allez avoir du coup la rue de la gare et ce qui est intéressant un peu de la gare ça va directement au centre ville on va dire à l'hôtel de ville de danmas d'accord au niveau des prix on est à peu près à 3400 alors il faut savoir que la rue de la gare comme elle est hyper grande donc les prix vont un peu changer quand vous êtes à la mairie ça sera on va dire égal à la rue rue du parc mais quand vous allez venir par ici ça sera un tout petit peu moins cher d'accord faut savoir aussi c'est que on va vous faire voir aussi après en vidéo ça va jusqu'à la gare et la gare c'est un nouveau quartier aussi c'est une nouvelle gare qu'ils ont fait c'est vraiment intéressant du coup ce qui est ce qui est intéressant à la gare ça va être vraiment tout piéton de d'ici quelques temps je pourrais pas vous dire malheureusement j'ai pas d'information mais ça va être tout piéton et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est un quartier en devenir donc si vous voulez investir ici ça peut être vraiment intéressant et ça serait une plus value parce que faut pas oublier il y a le ceva et le ceva vous emmène directement sur genève ce qui est on va dire un peu un peu négatif dans ce quartier là c'est comme dans les centres-villes c'est les parkings c'est galère pour se garer pour venir ici on a on a tourné peut-être 15 20 minutes c'est pas énorme si vous êtes paris ou de lyon on est bien d'accord mais ici voilà faut tourner un petit peu pour trouver une place après il y a des parkings qui sont qui sont publics payants aussi mais voilà c'est un petit peu le point négatif pour ce quartier là donc je vous conseillerais de vous mettre un petit peu on va dire aux alentours et venir à pied jusqu'ici parce que sincèrement ici tout se fait à pied dans le centre d'annemasse tout se fait à pied prenez sinon une trottinette électrique je sais que moi et mes équipes on a tous une trottinette et comme ça on se déplace beaucoup plus rapidement et on est beaucoup plus réactif pour nos clients donc voilà on passe à un autre quartier on y va allez suivez moi donc là maintenant on va dans un quartier qui est populaire je suis content de vous présenter parce que je suis content car ça va être un quartier un devenir par la suite et franchement ça ça fait plaisir ici vous avez le quartier du perrier à annemasse d'accord comme vous pouvez le constater autour de moi c'est que des hlm quasiment alors je vous cache pas venant de région parisienne ça me fait penser vraiment à une résidence et c'est vraiment intéressant ici alors c'est une mauvaise réputation dans le secteur mais vous pouvez y aller il n'y a vraiment pas de souci en soi maintenant ce qui est vraiment intéressant ici c'est que d'avoir le tram qui va venir comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'en ai j'en ai brièvement parlé vous voyez à bout du parc le parc montessuie il ya le tram le terminus et du coup il va venir jusqu'ici ce quartier il faut savoir qu'il est desservi actuellement que par des bus d'accord donc ça serait intéressant de venir à investir on est à peu près à 2900 au mètre carré c'est le prix qui est le moins cher de la région alors il ya un autre quartier qui s'appelle aussi faussard qui est encore moins cher qu'ici qui se trouve à gaillard mais voilà il n'est pas très bien desservi alors c'est pour ça qu'on a voulu présenter celui ci parce que celui ci aura voilà une plus value à vous vous proposer par la suite donc voilà ça peut être intéressant maintenant j'ai ont fini par ce quartier là j'ai omis de vous présenter quelques villes qui sont aux alentours comme villa grand comme vetramontou comme gaillard qui sont très intéressantes aussi à investir parce que du coup ils sont soit bien desservis soit à proximité de la douane et vous êtes un petit peu excentré du vraiment du centre et c'est un petit peu plus calme aussi et vous pouvez vous pouvez aussi pardon avoir une belle rentabilité qui peut être intéressante aussi par rapport à ça j'espère que cette vidéo vous aura servi j'espère si vous avez kiffé liker s'il vous plaît ça va donner de la force et ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à partager également cette vidéo je sais qu'on vous le rabâche et on vous dit à chaque fois mais c'est important merci à vous force à vous et bonne rentabilité à vous merci à vous